Valérie Pécresse, c'est devenu pour moi un vote inutile, c'est-à-dire que Valérie Pécresse, c'est le faunet, c'est le clone d'Emmanuel Macron. Au fond, Valérie Macron, Emmanuel Pécresse, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Elle dit que ses convictions fluctuent au gré de l'actualité. Elle l'a évoquée dans une émission de vos confrères de LCI chez David Pujadas. Chacun a bien compris qu'elle ralliera Emmanuel Macron au printemps prochain. Et voilà, si on veut vraiment une droite de conviction, une droite de gouvernement, une union des droites entre tous les électeurs de droite qui ont été divisés pendant 40 ans par une frontière virtuelle, le fameux cordon sanitaire, le seul qui peut permettre cette union des droites, le seul qui veut réparer la France et qui est courageux, c'est Éric Zemmour. Guillaume Pelletier, mais vous parlez de conviction, c'est-à-dire que je reprends la question de Marion Mourg sur devenir ce symbole de la trahison en politique. Est-ce que ça ne vous paie pas mal à l'aise, que ça ne vous gêne pas parfois le matin ? Non, quand vous avez soutenu Tour à Tour, Villiers, Sarkozy, Wauquiez et puis Zemmour, je considère que vous êtes profondément, particulièrement, sincèrement de droite. Moi, je suis de droite, je suis patriote. Et le seul candidat dans cette campagne qui est de droite et patriote, c'est Éric Zemmour, la droite. Marine Le Pen, cette semaine, elle dit qu'il y a dans le mouvement d'Éric Zemmour aujourd'hui des nazis. Qu'est-ce que vous lui répondez à cela ? Je réponds d'abord que c'est faux, que si jamais quelques énergumens de ce type s'étaient faufilés parmi les millions d'électeurs et de sympathisants qui nous rejoignent, ils seraient immédiatement foutus dehors, Manu Militari, pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'ils seraient très malheureux auprès d'Éric Zemmour, qui est un Français juif berbère d'Algérie. La deuxième raison, c'est que toute notre filiation, c'est celle du général de Gaulle. Je pense en cet instant à Philippe de Villiers, dont le père, Jacques de Villiers, fut enfermé dans un camp pour avoir sauvé un officier juif. Elle est là, notre filiation, elle est là, la réalité. Et que, pour répondre définitivement à cette question, je n'accepte pas que les collabos d'aujourd'hui fantasment sur les collabos d'hier. C'est-à-dire qu'avec Éric Zemmour, les collabos d'aujourd'hui, ce sont toutes celles et ceux qui sont complices de l'islam politique, de l'islamo-gauchisme, de l'islamo-droitisme, de ces quelques élus qui font des concessions et qui se soumettent à l'islam politique dans des villes de France comme à Roubaix. Mais nous, avec Éric Zemmour, nous sommes au clair, nous n'acceptons ni les collabos d'hier, ni les collabos d'aujourd'hui. Et j'espère qu'Emmanuel Macron, j'espère que la gauche, j'espère que Valérie Pécresse sauront aussi faire le ménage sur les collabos d'aujourd'hui qui sont les complices de l'affaissement et du grand remplacement. Nous, nous expulserons les 25% de détenus étrangers dans nos prisons françaises. Ça représente 15 000 étrangers, vous le savez. Nous allons par exemple déchoir de leur nationalité les binationaux délinquants. Ça compte ? – Et les travailleurs, pardon, mais je vous repose à la question. – Et les travailleurs, un étranger qui serait au chômage plus de 6 mois n'aurait pas vocation à rester sur le territoire national comme le font les Australiens, les Suisses et les Américains. – S'il a été là pendant 10 ans et que tout d'un coup il se retrouve au chômage, il sera renvoyé chez lui ? – Au bout de 6 mois, tout à fait. – Et ça fait combien de personnes ça aujourd'hui ? Est-ce que vous avez évalué le nombre de… – Vous pouvez faire le calcul vous-même puisque 44% des étrangers seulement en France ont un travail. – Alors dites-nous combien ça fait de personnes ? – Ça fait 56% des étrangers, donc vous avez… – Donc il y a 5 millions, ça fait 2,5 millions de personnes que vous renvoyez chez eux. – Ah bah qu'ils vont te voir, mais… – Dans les 6 mois après votre arrivée au pouvoir. – Vous savez que les Américains, M. Obama, je vais vous donner un exemple très concret, ne faites pas les grands yeux en disant que c'est impossible. – Les Etats-Unis c'est une démocratie, M. Obama était un grand démocrate. – Eh bien les Américains ont expulsé 2 millions d'étrangers qui n'avaient plus de travail au bout de quelques mois. – Donc après 6 mois suivant votre accession éventuelle au pouvoir, vous expulsez 2,5 millions de personnes. – Vous savez, c'est toute la différence entre la classe politique et Éric Zemmour. La classe politique a choisi de faire une politique de priorité et de soutien aux étrangers. C'est le droit. Les Français n'en peuvent plus et n'en veulent plus. Éric Zemmour, notre priorité, ce sont les Français. – Marie-Pierre Haddad, une question des auditeurs. – Oui, qui concerne la notion de légitime défense. Donc c'est quelque chose qu'Éric Zemmour souhaite revoir pour mettre en place un système de défense excusable qui concernerait les citoyens et aussi les policiers. Et justement, il y a une phrase sur les réseaux sociaux qui a beaucoup interpellé. Sur les policiers, il dit qu'ils ont le monopole de la violence légitime. Donc ils ne reconnaissent pas les violences policières. Est-ce que vous pensez qu'il faut au moins un minima revoir la police des polices, l'IGPN, et créer un institut externe pour contrôler tous les cas qui peuvent être sensibles ? – Non, la violence policière, ça n'existe pas. – Jamais. – Ce qui par contre, ce qui existe, ce sont les violences faites aux policiers. Éric Zemmour sera le président des gendarmes, des policiers, des forces de sécurité, de ces hommes et de ces femmes hors du commun qui tous les matins se lèvent en disant je vais peut-être sacrifier ma vie pour permettre à nos concitoyens de vivre libres et en sécurité. Et oui, nous allons renforcer la légitime défense, oui, pour les policiers, pour, rappelez-vous de ce fait divers, de ce bijoutier de Nice qui avait été condamné à de la prison parce qu'il avait répliqué après avoir été braqué. Il faut que la peur change de camp. Éric Zemmour ne sera pas le président des coupables, il sera le président des vic-mégoïs. Ça change beaucoup de choses. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501